Bienvenue sur le plateau, merci d'être toujours là. On est en train de parler sur l'enseignement sur la sorcellerie et aujourd'hui on est en train de parler sur les modes de transmission de la sorcellerie. Bien sûr, on a vu les deux modes. Maintenant, nous allons continuer avec le berger Maurice pour le troisième mode de la sorte de transmission, bien sûr. Patrick, nous sommes toujours sur le pacte. Patrick, chers téléspectateurs et internautes, parmi les pactes, il y a l'autre pacte qui donne plus l'accès à un sorcien pour qu'il vous contamine. Et si je fais un pas en arrière. Il est arrivé une fois, dans la réunion animée par Satan, Patrick, dans cette réunion, le diable explique, il dit, nous allons utiliser dans les églises, dans chacune d'elles, un représentant sorcier qui va représenter tous nos agents sorciers dans les églises. Dans les églises. Dans les églises. Dans les églises. Et il dit aux sorciers, aller dans les églises pour une mission de 15 ans. Oh, Patrick. Et l'histoire est longue, vous connaissez l'histoire. Les internautes connaissent l'histoire. Un soir, quand je suis rentré sur la terre, je me suis retrouvé dans mon église. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi qui est le sorcier de mon église, qui représente tous les sorciers qui sont dans l'église et dans les quartiers. Un soir, je vois un ange qui m'apparaît. C'était l'ange Michael. Il me dit, ta prière a été exaucée. Aujourd'hui, tu verras qui est le sorcier de ton église. Je vais te prendre avant qu'il ne soit minuit, zéro heure, comme ça tu vas découvrir les sorciers de ton église que tu prends dans les dispositions. Vous connaissez l'histoire. Mais je voudrais juste te permer quelque chose, Patrick. Avant qu'il ne soit minuit, à peu près 23h57, l'ange Michael apparaît. Il me tient à la main droite. Cette nuit-là, nous avons pris un vol jusque dans un terrain de football du quartier. Nous avons atterri là et il m'a déposé là. Il m'a dit, cache-toi derrière cet avocatier et tu verras les sorciers de ton église. Pendant qu'il serait en train de monter pour aller dans les morts des sorciers, cours et saisis-les à la cheville, tu les surprendras. Je me suis caché derrière l'avocatier quelques poussières de minutes. J'ai vu quelqu'un venir. J'observais et arrivais au milieu du terrain. C'était mon adjoint pasteur. Un homme très aîné, un homme considéré, le jour de son adhésion dans mon ministère, il était accompagné de cinq fidèles qu'il avait gagnés. Un grand modérateur, un bon prédicateur. Il donnait des prophéties, il parlait en langue. C'est lui le représentant. Des sorciers à l'église. Je me suis rappelé quand je l'ai gagné pour la première fois. Il est arrivé dans mon église. Il prendra la parole pour dire, berger Moïse, Dieu nous a envoyés chez toi. Dans cette église, nous avons une émission. Nous allons travailler ici. J'ai acclamé, j'ai adoré le Seigneur pour dire, Seigneur, merci parce que tu envoies les animaux dans l'arche de Noé. Alors que ce n'était pas un élu, c'était un ennemi. Patrick, quand il a adhéré à l'église, il avait la parole devant tout le monde. Il pouvait visiter les fidèles alors que c'était un sorcier. Pendant qu'il montait pour aller dans les montres de sorciers, je courais, je l'ai saisi à la cheville. Ma main s'est attachée à la cheville, ça s'est coulé. Et pendant qu'il montait, il m'a soulevé. Je me suis dit, je vais où? Où allons-nous? Lui, il ne savait pas, il ne sentait pas que quelqu'un s'était agrippé à la cheville. Quand je regarde, je vois un globe à quelques cent mètres de la terre. Un mini globe. Ça nous a soulevé. Nous sommes montés avec lui. Le globe s'est feintu. Et nous sommes entrés curieusement. Je vous le remercie. Patrick? Les cent mètres, c'est par rapport à la planète Terre ou bien par rapport au sol, notre sol. Par rapport au sol où nous nous posions, là où nous étions. Donc c'est à 100 mètres. À 100 mètres. Le monde de sorciers n'est pas loin de nous. Moi, je croyais qu'être sorciers, c'est aller dans un ravin où il y a des immondices, des caracasses, des véhicules jetés. Alors que ce n'était pas le cas. Nous sommes entrés dans ce monde où le monde s'est fermé. Patrick, suivez-moi bien. Et ma mère s'est détachée de la cheville, de mon adjoint, Basteur. Quelle colère! Avoir un adjoint qui est sorcier. Pourquoi nous nous fournissons des efforts? Mais les sorciers sont là, pas pour adorer le Seigneur Jésus, mais pour détruire. Je prends le jour de la prière. Sur la centaine de déclarations de prière fortes, nous allons attaquer tous les sorciers des églises. Vous verrez combien le monde va bouger. Il est temps que nos églises soient délivres. Amen! Nous sommes entrés dans ce monde, c'est là que je voudrais épergler quelque chose. C'est d'où j'ai tiré tout ce qu'ils sont en train de dire. Je me rends compte qu'il y a eu quelques cérémonies dont j'ignore et j'étais les détails plutôt. Mais, ils ont fait des cérémonies telles qu'ils enlevaient les yeux, vous connaissez. Les yeux humains, il y avait un panier, un sac, où ils prenaient les yeux sorciers. Et ils le mettaient dans les mêmes orbites. Et après cela, ils ont commencé à se choisir comme mari et femme. L'ange qui m'est parlé, m'est apparu de nouveau dans le monde des sorciers. Il est entré avec moi. Il me dira, quand tu rentreras sur la terre, tu diras au monde entier, aux églises, que l'activité principale des sorciers, c'est la sexualité. Donc, s'il y a plusieurs activités que les sorciers font, l'activité précise, c'est la sexualité. L'ange ajoute, il dit, c'est pourquoi, tu diras au monde entier, la plupart des prostituées sont des sorcières. La plupart, la plupart, les prostituées vont chercher la sorcière. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte entre le non-sorcier et les sorciers. L'ange ajoute pour dire, si vous remarquez dans une église, qu'est la sexualité illucite, c'est-à-dire la publicité, entre les fidèles d'une église, sachez qu'il y a les non-sorciers qui sont manipulés par les sorciers. Entre les deux, il doit y avoir l'un d'eux qui est en train de faire son travail reçu dans ce monde que tu es en train de voir. Chers pasteurs, dans nos églises, si vous remarquez que vous n'arrivez plus à maîtriser l'église, sachant, sachez, que ce sont les sorciers qui sont au service. Il m'a dit ça. L'activité principale des sorciers, c'est la sexualité, et voici leur objectif, Patrick. Les sorciers se livrent plus à la sexualité, parce que dans la réunion où nous étions, Satan disait à son assistance, que pour moi, lui Satan, il disait pour moi, la sexualité égale transfert. Oui, voilà pourquoi les sorciers se livrent plus à la sexualité. C'est-à-dire, mon Dieu, quand vous contactez une relation sexuelle avec un partenaire ou une partenaire sorcière, Vous devenez un, comme la Bible l'a dit, ils ne seront plus deux, ils seront un. L'acte sexuel unit doublement deux partenaires. Par l'acte sexuel, vous faites une union physique et une union spirituelle. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, Patrick, lisons le verset 14. Nous allons expliquer quelque chose. Je vais rapidement, je suis sorti, montrer au dégénère. Ah, d'accord. Donc, vous dites 1 Corinthiens. Chapitre 7, le verset 14. Je suis 1 Corinthiens 7, 14. Patrick. Voilà, nous lisons, je suis Christ, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impus. Ça, c'est 14. Ça, c'est 14. On continue. Je continue, 15. Si les non-croyants... Excusez-moi, je voudrais préciser, il doit y avoir une erreur. Ça dévoile en principe que c'est dans ce chapitre, parce qu'effectivement, il y a... 1 Corinthiens, chapitre 7. Oui. C'est 14, 15. Pour une précision, bien sûr, le berger doit chercher, fouiller un peu dans la Bible. Si vous aviez une référence, peut-être le bien-aimé vont vous chercher. On va mettre aussi le verset qui va apparaître dans le bas de l'écran. Oui. C'est ça. Vous allez avoir une précision là-dessus sur le verset, sur cette référence, cette référence biblique, bien sûr. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Voilà. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mon Dieu. Patrick, suivez-moi bien. Oui. Quand est-ce que l'homme perd l'autorité sur son propre corps quand il va vers sa femme? Et la femme a l'autorité sur lui. Quand est-ce que la femme perd l'autorité sur son propre corps quand elle va vers son homme? Et l'homme a l'autorité sur elle. Les sociens ont pris ça. Le fait que vous partez sexuellement avec un partenaire, une partenaire sorcière, automatiquement, c'est un pacte que vous avez fait, Patrick. Et cette femme sorcière a autorité sur vous. Elle a le pouvoir doublé. Le premier, elle peut vous sacrifier. Parce qu'elle a l'autorité sur vous. Si vous vous êtes sorcière, vous allez la sacrifier parce que vous avez le pouvoir sur elle. 1 Corinthiens 7,4 C'est pourquoi? Un chrétien averti, Patrick, ne s'accouple pas avec n'importe qui. Même avant le mariage, nous devons bien choisir notre partenaire. Pourquoi? Parce qu'en allant ensemble, notre partenaire a autorité sur nous. Par la voie sexuelle. C'est comme vous allez voir même sur la vide courante. L'échec ne l'est pas devant sa femme. Patrick, s'il faut interrompre un peu. Moi, je pense que la misère, tout ce que nous voyons autour de nous, cela vient du fait qu'il y a tellement l'acte sexuel, l'armée, les hommes et les femmes, que la sorcellerie, bien sûr, qui consiste à égorger, à détruire, à dérober. C'est ça qui est même la source de nos souffrances, de nos malheurs, des nations, des familles. Tout à fait, Patrick, et c'est devenu comme une pandémie. C'est-à-dire, l'acte sexuel fait ravage dans nos sociétés. Vous allez vous rendre compte que les autorités politiques, les autorités religieuses, se livrent à la sexualité et c'est comme une pandémie. Et c'est là que le diable sait. À partir de la sexualité, vous allez vous unir physiquement, et spirituellement, automatiquement. Quand vous allez avec un sorcier, une sorcière, vous devenez sorcier. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, dans la salle des réunions, le diable donne un ordre. Il dit, si par la sexualité, vous transmettez la sorcellerie, mon Dieu, vous avez le pouvoir de continuer un mariage dans le troisième monde des sorciers. Une question d'un jour. Patrick. Pour ceux qui observent, ceux qui aiment, comment on dit, le voyeur, le voyeurisme. Oui. Alors, prennent-ils part à un acte sexuel, involontairement ou inconsciemment, pour qui leur réunit ensemble avec les personnes dont ils sont en train de vouloir observer ou de voir, tout simplement. Merci Patrick. Le voyeur, il entre juste dans la suillure morale, la suillure de l'esprit. Il se suit comme ça. Mais ce n'est pas l'acte sexuel direct. Ça, c'est un acte égoïste, où lui-même s'est satisfait avec un partenaire que lui admire, mais à l'insu du partenaire. Voyez-vous ? Tandis que la sexualité, proprement dite, c'est deux partenaires qui entrent en union. Les deux partenaires subissent l'action. Voyez-vous ? Et là, on vous communique une sorcellerie. Je voudrais préciser, les gens disent que la sorcellerie inconsciente n'existe pas. Moi, j'ai ri. Ça existe. Quand vous avez une sorcellerie héréditaire, elle est inconsciente. Quand vous avez une sorcellerie où on vous a donné une nourriture, elle est consciente. Et ici, c'est une sorcellerie inconsciente. Bien aimé dans les seigneurs, la sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie la plus dangereuse. Pourquoi ? C'est une sorcellerie dangereuse, Patrick. Parce que vous ne vous rendez pas compte, Ah, Patrick, que chaque nom, votre partenaire vous transporte. Et il va se servir d'un pouvoir qu'on appelle l'hypnose. Vous êtes sous hypnose. Et il vous transporte. Il va dans le monde social avec vous. Ne soyez pas étonnés. Quel enfant dit, Patrick aussi, je le vois dans notre monde. Depuis quand ? Tu sais. L'enfant vous voit. Mais il ne sait pas comment vous êtes arrivé là-bas. Il y a une caméramine qui a le délire. L'ingénieur qui verrait la caméra. Il m'a fait rire quand il est arrivé. Que vous y arriviez. Consciemment ou inconsciemment. Vous étiez là. Mais vous y êtes. Et tout le monde vous voit. Alors, il va dire Patrick aussi est sorcier. Merci, j'ai une question. Est-ce que ça peut arriver de nos jours, pour avoir un couple, dans un couple, où deux hommes, un homme et une femme, l'un d'eux est sorcier, l'autre il n'est pas. L'autre il n'est pas. Bien sûr. Mais c'est ce courant. Et maintenant, sur le plan sorcellerie, quand votre partenaire est déjà sorci, vous êtes sorci avec vous. Maintenant, votre sorcellerie est consciente, sa sorcellerie est inconsciente. Alors, il vous transporte dans leur monde. Maintenant, regardez pourquoi le diable a instauré ces systèmes. Vous ne vous posez pas cette question. Non, justement. Satan aime créer une symbiose. Je parle de la symbiose. Un mélange. Fusion. Une fusion. Afin qu'il y ait une confusion. Alors, qu'est-ce que cette fusion fait? Pour entrer en contact avec les humains, on vous donne un partenaire sorcier. Il vous donne une sorcellerie inconsciente. La nuit, mon Dieu, votre partenaire vous transporte dans le monde des sorciers. Et là, l'acte sexuel continue sous un paramètre inconscient. Mais le promoteur est conscient de ce qu'il fait. Il vous fera faire, c'est une femme, elle vous fera faire des enfants. Dans le monde des sorciers, c'est ça l'objectif. Vous aurez des enfants sorciers. Ces enfants-là, c'est ça maintenant la fusion dont j'ai parlé, ils ont une double nature. À moitié humain, à moitié esprit. Alors, comme ce sont des humains, ils ont la capacité de descendre dans votre toit. et ils descendent là. Maintenant, c'est l'entrée des esprits, de mode de sorciers, dans votre maison. Vous dites, comme ce sont des sorciers, ils ont la capacité de descendre sur votre toit. Oui. De la maison. Donc, ça l'est dans votre maison. Dans votre maison. Sous votre toit. Donc, ils vont naître ou bien, c'est leur esprit qui y entre. Ils viennent à moitié esprit, à moitié humain. Ils ont la capacité d'adhérer dans votre maison. Et là, ils commencent à vous contrôler. Vos finances, c'est-à-dire votre compte, vos vrais enfants, ils ont la capacité de les tuer et ils ont la capacité d'entrer dans les corps de votre épouse parce que votre épouse a une sorcellerie inconsciente. Vous, vous êtes sorciers, ce n'est qu'un exemple. Et ils vont entrer là. Ils sont caractérisés par une jalousie. Et ce sont eux qui bloquent les trompes. C'est de la sorcellerie. Afin que votre épouse, qui est leur mère, ne puisse pas avoir des enfants physiques. Et c'est parmi les sources de la sorcellerie qui apportent la stérilité. Mais toute forme stérile n'est pas sorcière. Mais la conséquence, parce que vous êtes sauté avec un sorcier, les sorciers vous transportent dans son monde, vous avez des enfants astros, c'est un monde de sorciers, un monde astral, et sur la terre, il n'y a plus d'enfants. Mais notre problème, c'est lequel? Satan veut qu'il y ait plusieurs types de sorciers. Les sorciers conscients et les sorciers inconscients. Mais beaucoup de gens trouvent peu de peur à la sorcellerie inconsciente. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils y vont. Mais dommage, les conséquences sur notre terre de nos sorciers sont les mêmes. Mais ce qui est dangereux, c'est que vous allez subir des conséquences sans connaître la cause. Et vous tombez seulement victime, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est ça le risque. C'est pourquoi quand nous avons parlé des signes d'un sorcier, il suffit seulement de regarder est-ce que parmi ces signes que le berger Moïse est en train d'énumérer, j'y suis, si vous y êtes, cherchez une délivrance. Ça c'est un. Deux, deux, dans votre hérédité, c'est simple de connaître s'il y a eu des sorciers ou pas. À partir des signes, ah, ma mère était sorcière, mon père était sorcière. Et à partir de ces signes-là, mes arrières-grands-parents, les sorciers n'ont pas manqué. Prenons des dispositions rapides. sinon, nous allons commencer à subir des conséquences où on nous amène dans le monde des sorciers sans que nous nous rendions compte, mais tous les sorciers nous voient. Et nous avons des mariages là-bas. Nous avons des enfants là-bas. Et vous savez quoi? Patrick, pourquoi Satan a instauré deuxièmement ces systèmes? Comme le diable aime des sacrifices, ok? Les enfants sont à moitié esprit, à moitié humain. Qu'est-ce que Satan va faire? Pendant vos actes sexuels dans le troisième monde des sorciers, le partenaire ou le partenaire va recevoir une séance. Et c'est la vraie séance. Or, la séance est biologique. On va prendre une séance biologique sous un acte spirituel. Voilà l'humain en servieuse avec l'esprit. Ils vont unir ça. Ils auront des enfants à moitié. C'est pourquoi il faut faire très attention avec des pollutions nocturnes. Vous dormez, vous éjaculez. la femme qui dort, elle sent des attouchements. Et elle est excitée même. Il faut faire très... Ce sont des pratiques dangereuses, Patrick. Nous devons condamner sa patrie. Maintenant, regardez ce que Satan fait. Ces enfants-là, Satan en a besoin pour les placer aussi sur l'autel en forme de sacrifice. Et on va commencer à vous réclamer vos propres enfants et ils vont passer sur l'autel du diable. Et quand ils sont sacrifiés, automatiquement, comme ils sont moitié esprits et humains, automatiquement, leurs esprits sont transférés à Satan. Et Satan va emmagasiner des esprits humains. Et lui, il appelle ça énergie. Satan a besoin d'énergie. Pour recevoir cette énergie humaine, il faut qu'il y ait une source humaine, une origine humaine. automatiquement, quand ces enfants-là sont transférés à l'autel du diable, quand Satan prend l'énergie, automatiquement, vous êtes privés d'énergie parce que ça vient de toi et vous devenez invalides. C'est comme ça que le diable se restaure régulièrement. C'est comme ça que les sorciers se restaure régulièrement. Tout commence par quoi? Par un acte sexuel. Et la finalité, le diable bénéficie d'une énergie. Le diable bénéficie d'une autre énergie. En principe, c'est très triste d'apprendre toutes ces choses. C'est triste, pas tout. Ce n'est pas encourageant, Père G. Je pense que tous on se retrouve quelque part. Dire que nous sommes un peu inconsciemment du sorcier. Nous avons tous besoin de la délivrance. Je pense que l'homme des dieux n'a pas encore fini avec ce sujet. Nous n'avons pas encore fini. partie seulement de la deuxième. Deuxième, c'est-à-dire deuxième facteur, c'est-à-dire les sacrificateurs sataniques en soudan. C'est un pacte sur le plan religieux. Et à part, nous allons parler de la sexualité. Et en passant, pour qu'on termine carrément cette partie, il y a aussi, ça va faire très mal, la transfusion. Il y a perfusion et transfusion par la transfusion. La transfusion du sang et de l'eau. Sanguine. Quand c'est l'eau, c'est la perfusion. Quand c'est le sang, c'est la transfusion. Là, faisons cette tautologie, la transfusion sanguine. Parce que quand c'est la transfusion, c'est déjà le sang. Pour être explicite, la transfusion sanguine, pratique, le diable dit au sorcier, dans toute maison où vous aurez l'occasion de servir à manger, à la maison, c'est-à-dire la cuisine, donc chaque fois qu'ils auront l'occasion, l'opportunité de servir à manger. Et là, c'est même dans des restaurants. Dans des restaurants, s'il y a un sorcier là, tout aliment, toute recette, il est obligé de se blesser. Une incision. Il ne fiche qu'une goutte de son sang. C'est pourquoi la plupart des sorciers experts, certains leur disent pour ne pas aller loin, ayez seulement de plaies incroyables, il est seulement de l'exciter et il y a du sang facile et on met dans la nourriture. Patrick, imaginez-vous, par le sang, on a de l'hérédité. L'hérédité de nos parents, nos arrières-grands-parents, nos grands-parents et nos arrières-grands-parents, c'est au moyen du sang qu'il y a l'hérédité. Maintenant, Satan dit, vous vous blessez ou avec votre plaie que vous allez juste inciter et il y a du sang que vous mettez dans la nourriture prévue pour tout le monde. Dès qu'il mange, un repas sanguinolent et le sang va se résorber jusqu'à se retrouver dans les torrents sanguins qu'on appelle le veine, automatiquement, vous avez l'hérédité. Vous ressemblez automatiquement à la nature du propriétaire du sang et vous entrez dans une autre famille et le sorcier devient votre parent secondaire et vous entrez dans une lignée des sorciers. Si le sang placé dans la nourriture se résorbe surtout au torrent sanguin mais vous, vous prenez le sang d'un sorcier directe transfusion, là c'est sans protocole. Le sorcier vous adopte automatiquement Patrick, là c'est la transfusion sanguine. Toujours parmi les pactes bien sûr. Parmi les pactes, troisième pacte, c'est la transfusion sanguine où le sang du sorcier se retrouve automatiquement dans votre torrent sanguin et vous adoptez son caractère héréditaire. Berger, vous aviez absolument raison, ça allait me décourager, je continue d'être découragé, je suis obligé malgré moi à continuer de faire une bonne présence à la mission mais je suis blessé je sais que beaucoup aussi sont blessés de l'autre côté on a définitivement besoin de cette délivrance de toute forme d'être transfusion et j'en ressens encerclé je me sens ligoté je ne sais même pas comment dire le prochain élément c'est dans quelques minutes restez branchés restez branchés merci merci Sous-titrage ST' 501